Hey ! Aujourd'hui je reviens pour vous parler de films. Normalement je vais donc vous présenter quatre films aujourd'hui et si jamais il me reste un peu de temps je vous parlerai d'une série. C'est mes derniers films vus plus ou moins sachant que je compte pas tout ce qui est films d'animation et mon visionnage des films X-Men par exemple puisque j'espère que ce sera l'objet de vidéos à part. C'est d'autant plus cool puisque les cinémas normalement vont bientôt réouvrir au moment où je tourne on est le 17 mai et je crois que ça rouvre le 19 non ? J'ai trop hâte ! Bref je vais vous parler pour commencer du troisième et dernier volet d'A tous les garçons que j'ai aimé pour toujours et à jamais. C'est disponible sur Netflix. Cette saga est adaptée de romans de Jenny Han que je veux absolument lire et j'avais eu un très gros coup de coeur sur le premier film. J'avais trouvé que l'histoire était bien mise en place, qu'on était vraiment sur la petite romance pour ados feel good qui fait du bien avec de la représentation en même temps, des personnages attachants, enfin vraiment j'avais adoré. Par contre le 2 avait été une très grosse déception, j'ai trouvé qu'il était plat et qu'il se passait mais vraiment absolument rien. Quand la fin est arrivée j'étais en mode ok c'est tout, il s'est vraiment rien passé là en fait. Du coup j'avais un peu peur que le 3 reprenne cette direction mais finalement j'ai adoré. Puisqu'on est face à deux personnages, Lara Jean et Peter qui ont un petit peu grandi depuis le premier film, ils sont en dernière année de lycée et évidemment va venir l'heure des séparations. Qu'est ce qu'ils vont faire de leur avenir ? Est ce que je préfère suivre mon copain ? Est ce que je préfère suivre ma pote ? Est ce que je préfère faire ce que j'ai envie de faire même si c'est à l'autre bout du monde ? Voilà toutes les problématiques qu'on peut se poser à cette période un petit peu complexe de transition entre l'adolescence et l'âge adulte. C'est mis dans ce film là, tout va être un petit peu chamboulé. Et j'ai trouvé que le film avait mis en avant tout ça avec une certaine réalité, une certaine justesse mais aussi une certaine bienveillance. J'ai notamment beaucoup apprécié le fait que Lara Jean et Peter essayent vraiment de communiquer entre eux. Et surtout ils essayent toujours de se comprendre l'un l'autre. Alors parfois ils y arrivent plus ou moins mais je veux dire c'est des êtres humains, c'est normal. Il y a toujours cette tentative quand même de communiquer et de se faire comprendre auprès de l'autre. L'autre essaye toujours de faire vraiment un gros effort pour se mettre dans la perspective de l'autre personne. Et c'est vraiment un truc que j'apprécie chez ce couple. Je les ai trouvés vraiment matures et posées tous les deux dans le dernier film. Et en même temps voilà ça restait émouvant. Honnêtement je n'en garde pas un souvenir non plus impérissable comme ça a pu être le cas pour le premier film. Mais ça reste une très bonne conclusion à la saga et franchement j'aurais pas rêvé mieux. J'ai voulu l'enlever des coups de coeur hier en faisant mon tri alors qu'au départ je l'avais mis en coup de coeur. Donc ça veut dire que ouais je l'ai aimé mais pas autant que le premier film non plus. Mais ça reste une jolie belle surprise et je reverrai ce troisième film avec plaisir mais pas le 2. Donc dès que je voudrais me refaire cette saga je passerai du premier au troisième film. Les trois prochains films que je vais vous présenter sont tous dispo sur Prime Vidéo. C'est pas une sponsorisation c'est juste que j'ai abonnement depuis pas longtemps du coup j'en profite. J'ai voulu découvrir le film La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Faut savoir que je l'ai jamais vu depuis sa sortie et pourtant j'en avais hyper envie d'autant plus que j'adore Guillermo del Toro. Je savais pas du tout à quoi m'attendre avec ce film quand j'arrive pas trop à savoir si c'est une histoire d'amour ou un film d'horreur ou un petit mélange entre les deux. Et en fait pour moi je dirais que c'est plutôt un beau film quelque chose de très doux de très lumineux de très beau avec quand même une part d'horreur mais pas forcément là où on l'attend en fait. C'est l'histoire d'une nana qui est muette, qui travaille dans une grande entreprise, elle fait le ménage. C'est une espèce de laboratoire scientifique dans lequel va être amenée à un moment donné une étrange créature. Les gens qui travaillent là veulent étudier, malheureusement ils s'y prennent pas trop de la bonne manière. L'héroïne elle est pas trop d'accord avec ça, voilà ça la gêne mais en même temps qu'est ce qu'elle va dire ? Petit à petit elle va essayer de s'introduire dans le laboratoire un petit peu attiré par cette créature et finalement petit à petit une petite relation vint s'installer entre les deux. C'est vraiment une magnifique histoire d'amour mais aussi d'humanité dans sa plus belle forme comme dans sa pire forme. Je n'en dis pas plus pour ne pas trop vous spoiler mais voilà je pense particulièrement à un personnage que j'ai trouvé juste terrifiant au plus haut point. En fait c'est vraiment un film dans lequel horreur et amour à l'état le plus pur de chacun d'entre eux se côtoient. C'est ça que j'ai trouvé assez merveilleux et magique. Le tout accompagné d'acteurs excellents, d'une BO fantastique et les visuels j'en parle même pas, c'était magnifique. C'est une histoire assez atypique, assez originale, vraiment quelque chose à laquelle on s'attend pas. Cinématographiquement c'est hyper bien étudié, franchement c'est pour moi un vrai beau chef-d'oeuvre de Guillermo del Toro. C'est vraiment un film qui m'a pas mal marqué, pour moi ça a été un joli coup de coeur et je vous invite vraiment à le découvrir. Parmi les gens qui n'aiment pas ce film, il y en a qui lui reprochent d'être zoophile. Ouais. Pour moi penser ça c'est ne pas avoir compris le film en fait et le message qu'il veut faire passer. Dans ce cas là je suis désolée mais la belle et la bête alors c'est aussi zoophile. J'essaye d'argumenter mais sans trop vous en dire non plus ce qui est assez compliqué. Tout ce que je peux dire c'est que par rapport au message véhiculé par l'histoire, par les personnages et par rapport aux différentes symboliques qu'incarne chacun d'eux, non ce film pour moi il est pas zoophile, je suis désolée. Je peux comprendre qu'il en est déstabilisé certains, clairement ça je peux comprendre mais alors l'accuser vraiment de zoophilie pure et dure c'est vraiment pour moi être passé à côté du truc. Bref je vais enchaîner avec un autre très gros coup de coeur. Je profite vraiment du catalogue d'Amazon Prime pour voir des films en ce moment cultes on va dire que moi j'ai jamais vu et qui m'ont toujours fait envie. Là j'ai enfin sauté le pas, j'ai regardé Big Fish de Tim Burton. Tim Burton c'est un réalisateur que j'appréciais énormément à l'époque, j'aime un peu moins ce qu'il fait maintenant. Je trouve vraiment que son âge d'or c'était dans les années 90 voire début 2000 et j'avais jamais vu Big Fish alors que j'en ai toujours entendu énormément de bien. Du coup voilà je l'ai lancé complètement sur un coup de tête et je savais mais absolument pas à quoi m'attendre et waouh mes amis, quelle grosse grosse claque. Je pleure rarement devant les films, je suis très facilement émue mais de là à pleurer vraiment de vraies larmes physiques, ça m'arrive très rarement. Et là ça a été un de ces rares moments où à la fin j'ai rien que d'y penser, j'ai envie de pleurer franchement. C'était tellement une belle histoire et c'était tellement bouleversant. Pour ceux qui connaissent pas en gros on va suivre l'histoire d'un homme qui est atteint d'un cancer au moment où le film commence. Son fils et sa femme sont revenus de loin pour aller lui parler. Il faut savoir que père et fils n'avaient pas de très bons rapports puisque le fils a toujours considéré son père comme un être farfelu, un petit peu mystérieux voire un peu absent. En fait il a l'impression de pas vraiment connaître son père et qu'il lui a toujours raconté des histoires. Et finalement ça va être une occasion pour les deux de se replonger dans les souvenirs du père et de voir un petit peu la vie qu'il a vécue. C'est un film sur lequel on peut chacun se faire une idée du père je pense puisque sa biographie entre guillemets vacille vraiment entre fantaisie, divagation mais aussi entre faits réalistes qui sont vraiment arrivés. Et franchement je trouve que c'est ça qui est hyper beau dans ce film. C'est qu'on est vraiment, on suit l'imagination fantasque de cet homme, on est entraîné dans ses délires et en même temps parfois on se rend compte que oh mon dieu c'est peut-être vraiment arrivé ça finalement. On est toujours un petit peu dans l'entre-deux et je trouve ça tellement fascinant de découvrir sa manière de voir le monde et de voir la vie. Ce regard qu'il pose et qu'il a posé sur tout ce qu'il a vécu j'ai trouvé ça absolument mais touchant, merveilleux vraiment. Ce film est une ode à l'imagination, à la beauté et aussi d'une certaine part à l'acceptation. C'est également une belle histoire de famille et franchement c'est d'une telle émotion. On comprend le titre du film à la fin de l'histoire même si on peut aussi le comprendre peut-être dès le début. Mais à la fin ça a vraiment beaucoup plus de signification et franchement, oh les larmes, franchement la dernière scène elle est tellement belle et en même temps très poignante. Ce film il m'a anéanti mais d'une bonne manière. Je sais pas si c'est un peu bizarre de dire ça en fait. C'est un film qui m'a broyé le coeur mais d'une belle façon. Je sais pas s'il y a des films aussi ou des oeuvres qui vous font ça. Là ça a vraiment été le cas avec Big Fish et franchement il m'a vraiment beaucoup marqué. Et j'hésite à en faire mon film préféré de Tim Burton. Voilà depuis que je l'ai vu c'est vraiment en débat. Entrée de voir Romain d'Argent ou Big Fish c'est vraiment mes deux oeuvres préférées du réel. Et voilà en ce moment j'arrive pas à savoir laquelle j'aime le plus que l'autre. C'est trop compliqué. Je vais terminer la partie film en vous parlant d'un visionnage tout récent puisque je l'ai vu hier ou avant-hier. Il s'agit de Chemical Hearts ou Les Désaccords du coeur en français. C'est un film avec Lily Reinhardt et un acteur dont j'oublie toujours le nom pourtant je l'adore. C'est le gars qui a joué Ben dans La face cachée de Margot. J'avais envie vraiment d'un truc pas prise de tête ce jour-là parce qu'avec les examens tout ça tout ça. Je voulais décompresser. Malheureusement j'ai pas trop choisi le bon film pour décompresser. Mais alors qu'est-ce que c'était beau pareil. Un vrai coup de coeur pour ce film-là. Même s'il est quand même un peu plus dur, un peu plus dramatique par rapport à Big Fish. C'est pas vraiment deux films comparables mais bon voilà. Cette histoire elle commence vraiment comme une comédie romantique pour ados mais classique. Genre vraiment basique. On suit un mec voilà qui nous raconte l'histoire d'une manière un peu journalistique. Mais comme il est rédacteur en chef pour le journal du lycée ça se comprend finalement. Et il nous raconte ce fameux moment où une petite nouvelle est arrivée. Et lui qui jusque-là n'avait jamais rien vécu. Il avait une vie complètement banale. Il lui était jamais rien arrivé d'extraordinaire. Cette jeune fille elle va changer sa vie. La nouvelle est un petit peu mystérieuse. Un petit peu pas taciturne mais voilà un peu renfermée. Elle se déplace en béquille. Elle a l'air de boiter. Voilà on se demande ce qui lui est arrivé. Comme cette jeune fille qui s'appelle Grace va travailler avec lui dans le journal du lycée avec d'autres élèves. Il va tenter un petit peu de se rapprocher d'elle et d'apprendre à la connaître. Vous dites comme moi ok voilà ça peut être mignon. C'est une rom-com pour ados, feel good. Je pensais vraiment que c'était ça mais en fait pas du tout. Mais pas du tout. Ce film il m'a détruite en fait. Bon peut-être pas détruite mais franchement je l'ai trouvé très très poignant. Parce qu'il aborde des thématiques assez compliquées. Notamment le fait qu'à l'adolescence, déjà parce qu'on est jeune on a des émotions qui peuvent être décuplées. Donc que ce soit la joie mais aussi comme la peine. C'est vraiment la période de la vie où on a nos hormones en ébullition. Donc voilà on ressent tout plus intensément qu'avant ou après. Et c'est pas toujours facile. Notamment quand on doit malheureusement traverser des épreuves qui sont assez sensibles. Et que franchement on devrait pas traverser aussi jeune. Une fois encore je reste vague mais parce que je ne veux pas vous spoiler. C'est un film qui parle des limbes de l'adolescence on va dire. Comme le dit si bien Grace dans le film. On considère l'adolescence comme une espèce de limbe dans laquelle on se perd facilement. Et qui peut facilement nous mener à notre perte. C'est un petit peu déstabilisant d'entendre une ado parler comme ça. Mais on va très vite comprendre pourquoi. On va découvrir ce personnage et cette histoire du point de vue de Henry. Il est vraiment le mec sympathique, doux, bienveillant par excellence. Bien sûr il est humain donc parfois il peut être un petit peu maladroit, un petit peu brusque. Mais il ne s'est jamais dans de mauvaises attentions. C'est vraiment très 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 émouvant. Je me suis beaucoup attachée aux deux personnages. Et si vous pensez que ça va terminer je sais pas au bal de promo ou avec un baiser. Comme tous les films, comme presque tous les films pour ados. C'est pas du tout la direction qui va prendre ce film. Même s'il y a une partie romance on est vraiment plus sur un film qui parle des sentiments des adolescents. Et justement des épreuves difficiles qu'on peut vivre parfois malheureusement un petit peu trop jeune. Et aussi comment ça peut nous affecter. Aussi bien nous-mêmes en tant que personnes mais aussi dans nos relations avec les autres. Et c'est ça en fait que j'ai trouvé hyper intéressant dans ce film là. C'est que le coeur de cette histoire c'est vraiment de montrer que c'est pas facile de nouer des liens, de tisser une relation avec quelqu'un qui a vécu un trauma ou qui voilà. C'est un petit peu violent dit comme ça mais on va pas se mentir. C'est la vérité. Alors évidemment c'est encore plus difficile pour la personne qui a le trauma non plus. Faut pas abuser. C'est aussi ce que nous fait comprendre le film. Mais je pense qu'on a tous plus ou moins déjà expérimenté le fait de vouloir se rapprocher d'une personne. Mais on sent qu'elle est renfermée, qu'elle veut pas trop s'ouvrir à nous. Et nous ça nous fait un petit peu de peine parce que voilà on aime bien cette personne et on veut lui faire comprendre. On est bienveillant etc. Mais c'est pas toujours facile pour la personne de 1. De surmonter ses traumas. Et de 2. D'accepter cela. Parce qu'on sait pas ce qui lui est arrivé. On sait pas à quel stade de son trauma aussi elle en est. C'est peut-être quelque chose de très récent. Et puis même quand c'est très éloigné finalement ça peut toujours se réveiller on va dire dans certaines situations. Ou dans certains contacts physiques. Enfin voilà je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire. Mais voilà les relations entre humains c'est assez complexe. Au moins il faut jeter la pierre à personne en fait. Dans ce genre de cas. Du moins la plupart du temps. Il y a quand même des gens qui sont hyper égoïstes et pas tolérants par rapport aux gens qui ont vécu des choses. Ça c'est clair. Mais voilà là dans le film le personnage principal franchement mais je l'aime trop. Il est trop mignon. Où est-ce qu'ils sont les hommes comme ça ? J'aime bien ce genre de personnages principaux qui sont un petit peu voilà peut-être pas naïfs mais innocents, gentils, bienveillants. Et voilà on sent qu'ils sont purs en fait dans leur attention et dans leur envie de nouer des relations avec les autres. Et moi c'est ce que j'adore déjà dans la vraie vie mais aussi dans la fiction. J'adore ce genre de personnages. Et là c'est ce que j'ai aussi aimé dans ce film c'est que vraiment Grace et Henry vont nouer une relation. Petit à petit tout se fait très très lentement puisque c'est assez difficile. Henry est quand même hyper patient et bienveillant la plupart du temps franchement. Et c'est très beau de voir que les deux jeunes vont vraiment devenir amis petit à petit puisque pour Grace c'est un petit peu difficile de tisser des liens avec des gens. Mais elle va finir un petit peu par se laisser attendrir et vraiment relation elle fait que monter mais graduellement d'une manière saine et d'une manière aussi très naturelle surtout. Et vraiment on n'est pas dans du cuculapraline où l'amour résout tous les maux. Loin de là vraiment. Et c'est aussi ça en fait que j'ai bien aimé c'est que ce film ça a une belle histoire quelque chose de très beau mais avec des passages vraiment assez difficiles assez compliqués. Donc moi je vous conseille vraiment de voir ce film quand vous êtes bien. Si vous avez des traumas si en ce moment vous sentez pas de voir un film avec des messages difficiles. Notamment des trucs qu'il traite autour de la mort etc. Trigger warning, ne regardez pas ce film, il va pas vraiment vous mettre bien. Mais si jamais vous le sentez au contraire ou si ça vous affecte pas forcément de voir ce genre d'histoire, ça vaut tellement le coup. Ce film est magnifique. Difficile mais magnifique. C'est comme ça que je résumerai le mieux. Comme il me reste un petit peu de temps, je vais donc vous parler de la fameuse série. En fait elle rejoint les thématiques dont je viens de parler avec Chemical Hearts. Cette série ça a été un énorme énorme coup de coeur. Il s'agit de Looking for Alaska. Elle est disponible sur Hulu. Et c'est adapté du roman Qui est-tu Alaska de John Green pour ceux qui connaissent. J'ai fait une vidéo sur John Green il y a plusieurs années maintenant. Je vous la mettrai là si jamais vous êtes curieux. Et il faut savoir que Qui est-tu Alaska c'est le John Green que j'ai le moins aimé. Je l'ai bien aimé quand même mais c'est vraiment celui que j'ai le moins aimé tout simplement. Mais quand l'annonce d'une série a été annoncée j'étais quand même assez hypée. Puisque franchement il y avait un potentiel dans l'histoire et surtout dans les personnages. Qui pouvaient être vachement bien exploités au format visuel. Et j'avais vraiment hâte de voir ça. C'est sûr que ça pourrait me faire changer d'avis en bien sur le roman. Et en plus quand j'ai vu le casting et notamment il faut encore le personnage principal, un acteur. Que j'aime bien mais dont j'ai oublié le nom. Mais surtout Christine Frozette dans le rôle d'Alaska. Christine Frozette. J'ai trouvé ce choix mais tellement parfait pour incarner ce personnage totalement mystérieux et déstabilisant qu'est Alaska Young. Elle a été merveilleuse. Elle a tellement bien incarné ce personnage. Hyper compliqué. Qui est hyper fascinant mais en même temps qui peut être tellement agaçant. Cette série m'a vraiment bouleversée. Pour moi c'est vraiment une excellente série pour ados. Et je trouve ça hyper bien qu'il ait fait un format série. Parce que je pense qu'en film on aurait eu l'essentiel. Mais là du coup ils ont pu exploiter les liens entre les personnages et les rapports qu'ils ont chacun avec eux-mêmes et avec leur entourage. Puisque là c'est vraiment pour moi ce qui est au cœur de cette histoire. Qu'est-ce que c'était émouvant une fois encore. Mais j'ai pleuré ma vie à l'épisode 5 je crois. Le moment, le point culminant de l'histoire en fait. Si vous ne connaissez pas cette histoire, en gros on va suivre le personnage de Colin. Qui est un jeune garçon. Un peu comme dans Chemical Earth. Voilà le gars qui est un peu innocent. Pour le coup quand même bien naïf. Mais plutôt gentil. Et il a envie pour sa dernière année de lycée je crois. Je ne sais plus. Ou sa première année à la fac. Il me semble qu'il rentre à l'université au début de l'histoire. Si je ne dis pas de bêtises. Il veut changer d'air. Il veut prendre en main son avenir plus ou moins en fait. Il veut surtout partir, comme il le dit lui-même, en quête d'un grand peut-être. Et cette phrase je la trouve magnifique. Puisque c'est un beau résumé de l'adolescence. C'est... J'adore cette phrase, je suis désolée. Mais surtout en fait être heureux et faire des expériences comme n'importe quel adolescent. Il espère que prendre un petit peu son indépendance et partir vers l'inconnu, ça va l'aider. Et en effet quand il va arriver dans sa fac, il va faire des rencontres. Son camarade de chambre surnommé le colonel. Son pote Takumi. Et la fameuse Alaska Young. Qui va tant le fasciner ? Quel personnage atypique c'est Alaska. C'est quelqu'un de très cultivé, de très intelligent, de très moderne dans ses idées. Et elle aime aussi beaucoup la lecture. Et en même temps elle a un caractère vraiment lunatique qui peut être assez compliqué à gérer. Parfois elle peut être terriblement égoïste et on ne comprend pas toujours dans cette divagation où est-ce qu'elle veut en venir. Et c'est pour ça qu'elle est aussi détestable que fascinante. Je sais que dans le bouquin j'avais vraiment eu du mal avec elle. Mais en même temps je comprenais qu'on puisse être fasciné par ce personnage. Mais franchement moi elle me sortait un petit peu par les yeux. Et dans la série ça a été pareil. Il y a vraiment des moments où elle me sortait par les yeux. Mais je l'ai quand même beaucoup plus appréciée. Et franchement je pense que le charme de Christine Frozette y a apporté beaucoup. Je la trouve plus attachante dans la série. Et puis surtout elle est quand même mieux développée. On apprend mieux à la connaître. Et en même temps elle garde vraiment ce qu'il a caractérisé dans le roman d'origine. Vous allez voir les personnages tisser leurs liens petit à petit. Et franchement d'ailleurs si je devais reprocher quelque chose à la série. C'est que j'ai trouvé que ça manquait extrêmement de bienveillance au départ entre les personnages. Enfin je veux dire ils sont censés être amis. Et j'avais vraiment pas l'impression parfois qu'ils étaient potes quoi. Il y avait vraiment beaucoup de chacun pour sa gueule. Moi je pense ça donc si toi tu penses ça je te parle plus. Je t'ignore. Et franchement limite parfois il y avait des petites traces entre eux au début. Et je ne comprenais vraiment pas le délire. Surtout autour des pranks. Alors les pranks c'était pas entre eux mais contre un autre clan on va dire de l'université. Mais il y a vraiment des trucs qui étaient... Vraiment je ne comprenais pas ce délire autour des pranks. Mais a priori c'est très ancré dans la culture américaine. Donc voilà. Mais vraiment j'ai eu beaucoup de mal avec ce côté là dans la série. Mais petit à petit voilà on finit par comprendre que malgré tout les personnages tiennent les uns aux autres. Qui sont vraiment une bande de potes soudés à leur manière on va dire. Et franchement il suffit de voir ce qui va se passer dans la suite de la série. Pour comprendre les liens qu'ils ont tissés ensemble. Je veux dire c'est bouleversant. Là on va suivre Colin. Faire vraiment ses premières expériences. Que ce soit en amour, en amitié. Voilà il va vraiment se découvrir lui-même. Et on va suivre un petit peu sa vie avec ses amis. Ça pourrait être chiant dit comme ça. Mais il faut savoir que chaque personnage a vraiment une personnalité très atypique. Souvent. Enfin il y a des personnages qui sont un petit peu plus lambda. Un petit peu plus soft. Parce qu'il faut tout pour faire un monde. Mais vraiment que ce soit le colonel ou Alaska. Ou le personnage aussi de l'aigle. Qui est je crois un prof ou le directeur de l'université. Je ne sais plus trop. Vraiment il y a des trucs assez atypiques. Mais comme c'est si bien le faire John Green. Il suffit de voir la face cachée de Margot. Ou nos étoiles contraires. Je pense que vous voyez un petit peu le genre de personnage. Qu'aime faire John Green. Et ça fait que ça rend le truc vraiment unique. Malgré que ça aborde des sujets finalement assez lambda. Mais traités avec tellement une fois encore d'humanité. De substance. De justesse. Et aussi d'émotion. Mais vraiment que d'émotion dans cette série. Vous êtes censés comprendre dès le début. Ce qui va se passer à un moment donné dans l'histoire. Puisque vous avez une sorte de conte d'arbours. Qui s'affiche à chaque fois. Mais pour autant j'ai vu beaucoup de commentaires de personnes. Qui n'avaient pas compris ça justement. Ce détail là. Et qui donc au moment de la fameuse scène. Enfin du fameux épisode. Plutôt était hyper surpris. Il est là pour te dire. Attention il va bientôt se passer une grosse merde. Mais pour autant voilà. Il y a des gens qui n'ont pas capté. Donc c'est pas très grave. Je veux dire. C'est pas grave du tout même. Mais voilà. C'est vrai que moi j'ai pas compris. Comment les gens avaient pu ne pas capter. D'ailleurs cette mécanique vous la retrouvez aussi dans le roman. Avec le chapitrage. J'avais quand même été assez émue. Quand arrive tout sur Miménage dans l'histoire. Mais j'ai pas été plus émue que devant la série. Je veux dire la série. Mais ça m'a anéantie. Je vous jure que je pense encore parfois à l'épisode 5. Mais surtout à la tête. À la réplique de Colin. Au moment où il sort une réplique. Mais ton coeur il est déchiré à ce moment là. Et pourtant c'est une réplique. Mais d'une simplicité. Sans nom. C'est juste que personne ne sait à ce moment là. Non franchement. Je vous jure que des fois j'y pense comme ça. Ça repoppe dans ma tête. Et juste d'en parler j'ai envie de pleurer. Franchement c'est trop horrible. C'est trop dur. C'est pas le point final de la saga. C'est ça que j'ai bien aimé. C'est que vraiment vous avez ensuite 3 épisodes. Qui se concentrent pour développer l'après. Et ça aussi c'est juste hyper touchant. Et super intéressant. Vraiment trop d'émotion. Rien que de vous en parler. Déjà j'arrive plus à parler. Ça s'entend. Mais surtout j'ai envie de revoir cette série. Que j'ai trouvé tellement merveilleuse. Tellement belle. Malgré les trucs durs qu'elle aborde. Mais les personnages sont tellement attachants. Même si tu t'attaches pas forcément au personnage. Je pense qu'il peut être le cas. C'est tout à fait compréhensible. T'es obligé d'avoir de l'empathie pour eux. Et de compatir à ce qui se passe. Et voilà quoi. C'est juste trop trop touchant. Et moi je n'oublierai jamais la prestation des acteurs. Mais je vous dis. Christine Frausette en Alaska. C'était le choix parfait. J'aurais pas rêvé meilleure actrice. Et pareil le mec qui a incarné Colin. Il a tellement tellement bien incarné. C'était vraiment l'image exacte que je me faisais du personnage. Et surtout ce que j'ai réellement apprécié dans cette version. C'est qu'ils ont vraiment fait évoluer le personnage. Parce qu'au début je vous l'ai dit. Colin c'est un peu l'archétype du mec. Un petit peu gentil. Voilà. Mais très naïf. Très innocent. Qui a jamais fait d'expérience. Qui est globalement toujours hyper gentil. Limite c'est de la bonne poire. Et donc voilà. C'est un personnage attachant. Et ce que j'ai aimé. C'est qu'il reste pas comme ça jusqu'au bout de l'histoire. Petit à petit. Quand il s'installe dans son quotidien. Et qu'il s'acclimate en fait à l'endroit et aux personnes. Lui-même évolue un petit peu. Il devient un peu plus confiant. Il prend un peu plus la parole. Alors qu'au début il est toujours très effacé dans le groupe. Il s'affirme un peu plus. Tu vois vraiment qu'il s'installe. Et qu'il trouve sa place parmi la bande. Et ça c'est ce que j'ai vraiment apprécié. En fait il grandit tout simplement. Et ça j'ai aimé que ce soit bien retranscrit. Bref je pourrais encore vous parler tellement longtemps de cette série. Mais je vous jure. J'ai adoré si. D'habitude. Vous fuyez les trucs pour ados. Parce que justement c'est des trucs pour ados. Je peux comprendre qu'à une certaine période on se lasse de ce genre d'histoire. Et surtout qu'on ait fait un petit peu le tour finalement. Mais là je ne peux que vous recommander de voir cette série. Parce que je vous jure que pour moi. Elle a été un véritable chamboulement. Et surtout. Mais vraiment. C'est la première fois que ça m'arrive. Elle m'a rendue nostalgique de l'adolescence. Pourtant j'ai pas eu une adolescence. J'ai pas eu une adolescence malheureuse. Il faut pas abuser. Mais franchement. J'ai toujours trouvé cliché qu'on dise que la meilleure période de la vie c'était l'adolescence. Etc. Franchement. C'est pas du tout mon cas. Je garde le souvenir de l'adolescence. Voilà. Il s'est rien passé d'extraordinaire en fait. Voilà. J'ai eu des bons moments. J'ai eu des mauvais moments. Mais voilà. Pour moi l'adolescence c'est clairement pas ma meilleure période de la vie. Plutôt maintenant. L'âge adulte. Le début de l'âge adulte. Et de l'indépendance. C'est vraiment trop bien. Même si c'est compliqué. Tout ça pour vous dire que je suis vraiment pas nostalgique de cette période de ma vie. Mais là la série elle a réussi pourtant à me donner envie de redevenir ado. Alors qu'ils vivent quand même des choses difficiles. Mais en même temps. Je sais pas. Pour moi cette série c'est vraiment un souffle de l'adolescence à l'état pur. Et sous la meilleure forme possible. Bref. J'arrête ici parce que j'ai plus de batterie. Et je pense que de toute façon ça va bientôt couper. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir cette série. Et de lui laisser sa chance. Parce que franchement je vous jure que. Moi c'est vraiment un chef d'oeuvre en termes de série sur l'adolescence. Et j'ai tellement préféré au roman. Donc si vous avez aimé le roman je pense que vous aimerez aussi la série normalement. D'autant plus que ça respecte vraiment très très bien ce qui se passe dans le roman. Franchement il y a que des petits changements qui sont par ci par là. Des trucs qui sont un peu rajoutés. Puisque faut que ça dure sur 8 épisodes. Mais franchement tous les rajouts sont nickels. C'est hyper cohérent avec les personnages et avec l'histoire. Voilà il n'y a rien de farfelu ou de nul en fait. Et j'ai même trouvé au contraire qu'ils avaient amélioré certains trucs. Qui dans le roman étaient un petit peu dans l'entre deux. Bref j'arrête ici parce que vraiment ça va couper sinon. Je voudrais quand même pouvoir vous dire au revoir. Si vous avez vu une des oeuvres que j'ai citées n'hésitez pas à me dire laquelle. Et est-ce que vous aussi vous avez aimé ou pas. Et voilà j'attends vos retours avec impatience. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis j'espère que je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous jusque là. Et passez une bonne journée ou une bonne soirée surtout. Allez ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz